Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du prince Harry. Je vais parler de son voyage en Australie. Vous savez que j'ai fait une vidéo il y a quelques heures sur le premier ministre Roger Cook, premier ministre de l'Australie, qui souhaitait recevoir le prince Harry parce qu'il se disait être en fan. Et j'avais dit que c'était une très bonne chose qu'il puisse dire ça. Et ça prouvait en fait que les gens étaient intéressés par la visite du prince Harry. Donc, j'ai juste oublié de vous donner le contexte dans lequel ça a été dit. Je ne sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais en fait, ça s'est passé lors d'un audit parlementaire, c'est-à-dire une réunion parlementaire, pour savoir si le budget alloué à l'éventuelle arrivée du prince Charles dans le pays serait suffisant, n'est-ce pas ? Une visite que le prince Charles n'a pas encore confirmée, et ce à cause de sa maladie. Et justement, le premier ministre a dit devant le parlement australien qu'il serait ravi d'avoir le prince Harry. Pourquoi c'est important ? C'est important parce qu'il est très important d'avoir l'aval des parlementaires. Lorsqu'il y a une visite d'une quelconque personnalité, car ils vont pouvoir discuter du budget qui est alloué à l'arrivée de celui, c'est-à-dire pour la sécurité, pour l'organisation en elle-même, de cette arrivée-là. Donc, le parlement est au courant de son désir de recevoir le prince Harry. Donc, on ne pourra jamais reprocher à ce monsieur d'avoir invité le prince Harry sans avoir obtenu le feu vert de la part du gouvernement, même s'il est le premier ministre du gouvernement. J'espère que vous comprenez à peu près ce que je dis. Tout ça pour vous dire que c'est demain le parlement australien qu'il a émis ce souhait de recevoir le prince Harry en Australie. Donc, ça pourrait venir sous la forme d'une visite privée, comme ça a été le cas au Nigeria, où vous pouvez discuter des Jeux Invectus et des vétérans. Donc, voilà, je vous ai été rajouté ça. C'est une petite vidéo pour remettre le contexte en lequel tout a été dit, au cas où certains n'auraient pas compris pourquoi ils parlaient du prince Harry. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.